Et bien avec Arnaud Kerkhoff à la main, accompagné d'Ozilris, Aldridge et Justin Hawkins, Amadine McKenzie en poste 4 et la bête d'Harry Monroe en 5 pour les Chalonnais. Et bien que le très classique, avec Stichy Kambou, notre escroc préféré, Brian Roche. Et bien sûr Blake Schimp sur le côté, Geoffrey Lauvergne, la doublette de mon ligue, accompagné avec Sheldon Williams dans la peinture. Les arbitres de ce match, les voilà. Il s'agit de Eddie Viator au centre, assisté de Paul Antipo et de Bertrand Péridieu. Aboulazac, premier match de l'équipe du BPD, retransmis à la télé pour sa première saison en proa et premier ballon pour l'équipe de Aboulazac justement. Et Aboulazac, bien sûr, côté Chalonnais, avec le duel entre Daryl Monroe et Sheldon Williams, David, qui... Ben voilà, voilà, on l'a. D'entrée, Daryl Monroe, qui ne marque pas, rebond, on va dire collectif pour Chalonnais. Oui, entre Sheldon Williams et Geoffrey Lauvergne, on met en place pour Blake Schimp. Écartée, la descente de Sheldon Williams qui va jouer sur Daryl Monroe. Un peu court, je vois. Lui, il peut mettre le feu aux Kitts, on le sait. Oula, bien entendu par Blake Schimp et Sheldon Williams. Mais c'est bien de jouer les relances, les intentions. Le mot d'ordre, évidemment, c'est de jouer, mais surtout de vouloir gagner pour Moulazac et finalement de ne pas avoir trop de respect, Jacques. Ça doit être ça. Exactement, il ne faut pas regarder le champion, il faut lui rentrer dedans. Et puis après, arrive ce qui doit arriver. Parfois, vous en prenez une, mais parfois, vous l'escalpez. L'Auvergne, Brian Roche. Voilà, un joueur qui pouvait se montrer ce soir, voilà. Typiquement, parce qu'il est en appel d'un gros, gros match, Brian. Monroe. Hawkins. Eldridge. Eldridge qui pénètre. Très talentueux. Très talentueux. Le joliment prénommé Osiris Eldridge. C'est vrai qu'on avait découvert dans la ligne de basket, il a déjà été MVP d'une journée. Voilà. C'est entre lui, il avait dit McKenzie. Oui, mais c'était Osiris, oui. C'est ça, oui. Il est petit, mais alors, c'est un cube. McKenzie, qui récupère son ballon, c'est raté. Chikambu. C'était Chikambu. Sheldon Williams. Attention, ça peut tomber de temps. La faute intervention sur le ballon ou sur le bras. En tout cas, c'est sifflé, on revoit l'action de la ligne. De toute façon, quand vous faites un grand mouvement de haut en bas comme ça, même si vous attrapez le ballon, ça risque fort d'être sifflé. La première faute de Daryl Monroe, sous le regard des deux adjoints de Greg Pugnot, qui se sont levés. Il est clamé de lancer, Greg. Chikambu à la position extérieure. Il profite de l'écran de Sheldon Williams, raté. Sheldon Williams, c'est là, au rebond offensif qu'elle activité, et victime de la faute. La deuxième faute de Daryl Monroe, c'est un fait de match, la ligne, ça. Deuxième faute de Daryl Monroe. Alors, plusieurs solutions pour Sylvain Léthier, rotation instantanée, ou alors passage en zone. Les deux ne sont pas interdits. Et on la voit, la faute, regardez. Et alors que celui qui va rentrer, qui est David Ramseyyer, a vraiment des visages, des faux airs de qui, David ? Moi, je trouve qu'il ressemble au grand Team Duncan. Un peu. Un mélange de Team Duncan, et de... comment s'appelle-t-il ? Je vais retrouver le nom. Pour l'instant, Sheldon Williams, au lancé. David Ramseyyer, le voilà. Qui est Suisse, qui est international suisse, David Ramseyyer. Je ne sais pas si on dit Ramseyyer ou Ramseyyer. Dans la Loire, quand il y a un Ramseyyer, comme ça, on dit Ramseyyer. Alors, est-ce que ça va jusqu'à la Suisse ? Mackenzie, avec Hawkins. Hawkins. Mackenzie, faute de Geoffrey Lauvergne sur le drive. J'en m'a dit Mackenzie. Il change deux coups sur les écrans. Et les Boulasiacouins jouent leur chance en 1 contre 1. Premier temps mort. Demandé très tôt, au bout de 2 minutes 28, alors que pourtant, il n'y a que deux points d'écart. Alors, on va écouter ce que Sylvain Dottier a dit à son écrans. We front, all over. In case, we have the ball on the post-up. With the ball, slide, hey. There is no safety ball. When there is no safety ball, stop to go under the pick. When the pick is coming, stop to go under. Follow it, we protect. Protection to the pick and roll. Make pressure on the ball, on the guards. Okay, don't go under. Allez, let's go. We go on the side, William. Pourquoi ça se remord aussi tôt, Jacques ? Dynamisme, je dirais, parce qu'il demande d'être en pression sur la balle, de pression sur la montée de balle. J'ai cru comprendre qu'il demandait aussi de passer devant sur les grands. Peut-être aussi sur la sortie de Darryl Monroe, il n'avait pas beaucoup de choix, donc remontait tout le monde. Il aurait pu faire rentrer Franck Buter, peut-être, s'il avait 15 ans de moins. L'ancien champion d'Europe avec Limoges qui a fait le court déplacement. Ah, il y a eu la migration, alors, depuis Limoges, puisque Raphaël Desros était révisé de lundi-basket. Il a amené avec lui un coéquipier de Limoges qu'on va sûrement vous montrer d'ici peu de temps. Je croyais qu'ils avaient fait un vent avec le coéquipier de Limoges et Franck Buter, vu le gabarit des deux. Ah oui, il vaut mieux avoir de la place pour les jambes, hein. Puisque l'autre, c'est Vasco et Ftimoff, donc... Qui est venu voir jouer son frangin. Évidemment. Pour revenir, là, dans l'émission, Laurent Sira dit qu'on ne change pas les rayures du zèbre. Il y a une solution, hein, c'est de remplir les plans et de le faire tout en noir. S'il veut, Laurent, j'amène mon pinceau et je lui fais, hein. Kerkhoff sur le côté et l'une de fond, il l'a trouvé, Amadie Mackenzie ! Arnaud Kerkhoff qui est passé par plusieurs clubs, dont Antibes. Formation à Gravelines. On doit dire Gravelines Dunkerque, mais pour Arnaud, je vais dire qu'au Gravelines parce que vraiment, c'est un Gravelinois, lui. La claquette et finalement, le rebond est pour Boulazac avec justement Arnaud Kerkhoff. Oh, les belles affaires ! C'est un très bon passeur, Arnaud, et puisqu'on parlait de Laurent Syrah, il a beaucoup, dans le passage de Laurent à Gravelines Dunkerque, il a beaucoup appris avec Lolo, vainqueur de la Coupe de France, avec le BGM, Arnaud Kerkhoff. Brian Rush, Geoffrey d'Auvergne, Blake Schilber, qui a trouvé Sheldon Williams. Ah ben, ces deux-là, ils peuvent que s'étrouver à terme de joueurs intelligents comme ça. Arnaud Kerkhoff avec la pression de Stichikambou. McKenzie, Kerkhoff, pour Amsayer ! Le 2 ! Que bien servi par Arnaud Kerkhoff ! Arnaud, sur les trois dernières actions, Arnaud Kerkhoff a quand même distillé du caviar. Magnifique ! Stichikambou, Brian Rush, Le Vergnat, Williams, quelle belle passe aussi, celle-là, de Sheldon Williams pour Blake Schilber. Un coup, c'est Blake Schilber à la position qu'il trouve Sheldon Williams. Le coup d'après, relation poste-o, poste-bas. Et Sheldon Williams, remarquable. Il est dans les systèmes, il est dans son physique, il est dans son équipe. Maintenant, Sheldon Williams. Marseilleur raté, rebond de Geoffrey Lavergne avec Stichikambou. De la position de Geoffrey Lavergne, Stichikambou aurait pu le servir. Blake Schilber, Brian Rush, Brian Rush raté. La balle sera pour Boulazac. Arnaud Karkov. Eldridge. Il est passé par Nanterre aussi, Arnaud Karkov. Ils ont du bonheur. Eldridge. Oh ! Quel joli move ! Osiris Eldridge. C'est un artiste, et que ce soit Eldridge, Ramseyyer, Hawkins, ils attaquent la défense de Chalons de manière remarquable. Blake Schilber. Blake Schilber court. Rebond de Sheldon Williams qui cherche chez Geoffrey Lavergne. Concession à Boulazac. Remise en jeu. Amélie Maguette. Boulazac, dont on va rappeler qui a fait une perf quand même importante, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a vraiment plombé le calendrier de Nancy, c'est d'aller gagner à Gentilly au Palais des Sports Jean-Veille, ce qui a lancé la saison du BBD. à trois points face à Blake Schilber. C'est raté pour Hawkins. C'est Chikambou. Chikambou est faute. Apparemment, Amadi Mackenzie. Non, ce sera Arnaud Kerkhoff. 4 points. Relise en jeu. Chalot. Chikambou, en tête de raquette à trois points. Non. Bonne lecture, le style. Faut dévalé de Lamseillard qui s'est appuyé sur l'épaule. A priori, c'est ce que dit M. Paul Antifon, on va le revoir. Oh les deux, là, c'est quand même une lutte. C'est un Chikambou partout, de toute façon. J'adore les couleurs noires comme ça, d'une salle. Ça fait ressortir, ça fait une atmosphère. Marion Roche. Non. Rebond d'Arnaud Kerkhoff. Séquence rapide. Bon repris défensif d'Echalonnais. Kerkhoff. Et encore une fois, il trouve quelqu'un à l'a être au Rav Seyer. Très bien joué. Attention de course. Jeu pas possible. Secondary break, fast break, ça veut dire contre-attaque secondaire. Et là, le pick and roll qui va bien avec le Caviar sans passataire. Black Shield. Auvergne Shield. Dans le trafic. Et il y a du monde. Il arrive à se resituer. Il marque Geoffrey Auvergne. Qui utilise bien son corps. Encore une fois. Qui avance. Même si là, il a un recours à la technique. Mais c'était très bien fait. McKenzie. Loseris Eldridge. Interception de Sheldon Williams. Kilaro Ramseyère. Hawkins. Jolie circulation de balle. The Boulazac. Mais le shoot est raté. Rebond offensif. Ce sera toujours pour Boulazac, ce ballon. entre Amadi Mackenzie et il n'est pas sur le terrain. Et Daryl Moneron. Ils ont deux petits intérieurs costaughtoniques. Il va falloir que ce petit intérieur costaughtonique aille défendre au large. Car voilà le pistolet haut. Et voilà son frangin. Ilian Eftimov. Vasco Eftimov. Qui est venu voir son jeune frère. Parce que Ilian est le cadet de Vasco. Petit frère. Ilian, il est né en 83, je crois. Et malgré ou plutôt accompagné de la claquette de Ramseyère, le ballon est tombé dedans tout seul. Osiris, Elbridge qui là est pris par Brian Roche sur le drive. Pour leur compte personnel, Osiris, Elbridge. Et deux lancés pour Brian Roche. On s'en foutre pour l'instant sur la ligne de réparation pour les Chalonnais. 4 sur 4. Un autre pistolet haut, David, qui arrive. Thomas Thubier. En plus du capitaine Thomas. Alors, la particularité de Thomas Thubier, c'est qu'il a commencé sa carrière pro à Chalons. Ça fait maintenant un petit bail parce que c'est pas un rookie, Thomas Thubier. Il est un peu plus âgé que Tony, je crois qu'il était à l'INSEP avec Tony Parker. Il doit avoir un an de plus. Des appuis très rapides. Il est fort depuis qu'il est rentré. David Ramseyère. Très, très bon depuis qu'il est rentré. Thomas, en sortie d'écran, c'est de là-bas, là. Prise d'appui, il a une vitesse terrible. Quand je parle de Tony, je parle de Tony Parker, bien sûr. Il est passé par l'INSEP qui en bat du biais. Faute d'attaque, c'est fait à Sheldon Williams. Regardez. À la lutte, avec David Ramseyère. Michel-Jean-Baptiste Adol vient d'entrer en jeu. Arnaud Kerkhoff. Arnaud Kerkhoff à trois points. Non. Rebond pour Shbam. Christine Chikambou. Chikambou est faute. Oulazac qui est dans la pénalité, donc ça va aller sur la ligne pour les Bourguignons. Il reste un peu plus de deux minutes dans ce premier quart-temps. D'un côté, une équipe qui récite son basket, de l'autre côté, une équipe qui joue plus par un coup. Et voici le deuxième joueur qui est passé par Sheldon, David. Darlay-Laris qui arrive. qui, je crois, a fait une saison avec les gens Sheldon. Oui. C'était à sa sortie de l'université il y a trois ans, quatre ans bientôt, en 2008-2009. Ils aiment bien détourner les mineurs comme ça à Sheldon pour des rookies comme Marquette Saint, comme Malcolm Delany, comme Darlay-Laris. Dubier. McKenzie. McKenzie au poste, pareil. Là, c'est manqué. Il est allé dans sa zone de confiance pourtant, mais... possibilité de reprendre la tête pour Sheldon. Un peu court et la faute de David Ramsey, David. Ce serait par M. Périgieux. À l'intérieur de Boulazac particulièrement sanctionné. Il a déjà mis six points. David Ramsey, hier, qui sort. Retour de Justin Hawking. Ça, ça passe. Il joue petit, là. Il joue petit avec McKenzie et Hawking sur position d'intérieur et puis, J. Dubiez au large et Darlay-Laris sans bonheur, sans bonheur. Vous savez qu'avec ces six points, Ramsey, c'est déjà son record de la saison ? Il a été longtemps blessé. Il a été très longtemps blessé. David dans le début de saison. Il en s'est raté, mais la balle est toujours pour Sheldon. Et oui, ce sont les joueurs de Boulazac qui étaient au rebond qui se sont gênés. Regardez. Le petit mort. Oh là que c'était court. Le bridge a gardé la balle alors que Dubiez était parti sur l'aile. McKenzie. McKenzie. Faute de Shbam. La troisième collective. Ils en auront encore une à donner. Bon engagé de McKenzie et la faute du Shbam. Osorius. Bon, 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 bon. Dubiez. Arriss. Arriss. Darnell Arriss. McKenzie. Chute ouvert à trois points. Manqué. Rebond de Chicambou. Et toujours pas de panier à trois points. Ville d'un côté et de l'autre. 0 sur 5 pour les deux équipes. Shbam. Oh là. En platrage. Oh là. C'est un tournant. Il ne fait pas exprès. Mais il lui colle le coude. Il n'a pas le droit de l'autre. Il n'utilise pas il ne lui vote. Est-ce que l'arabe est raciplié ? Alors, je ne sais pas quoi en penser. Pour moi, c'est un mouvement technique. Il n'y a aucune volonté de Ferman. Mais le fait est qu'il l'attrape. Numéro 14. Jean-Baptiste Adol. Il a déjà fait deux fautes. Regardez. Alors, on regarde. Il est tout, tout, tout. Sur le ramouet. Pour une fois qu'il shoot un câble à droite, il avait le coup de gauche en protection. On est dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Jbam qui a fait défaut en 1 minute 36 quand même. Dubier. Thomas Dubier cherche les solutions. Il a stopper son tir. Attention. Stopper son dribble. Hawkins. Hawkins. Non. Sans réussite extérieure, les Boulazaquois. Ils sont à 1 sur 8 dans le registre extérieur. Stichik en bout. Conchalden Williams qui marque. Stichik arrive à trouver la défense de Boulazaq assez régulièrement. Harris. Dernière possession du carton, David. qui laisse tomber le chrono et qui dans deux secondes va partir. Ça y est. Est-ce qu'il va au bout ? Il va au bout, mais c'est compliqué. La claquette ! Non. Le score à la fin de ce premier quart-temps, il est de 17 à 14 en faveur de l'élan chalon. Je ne sais pas